Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est la reprise du sport pour moi. Après 15 jours de repas de fête, je vais y aller tranquillou, poids du corps, au parc, bien entendu, sans l'est, et je vais faire tout le haut du corps. Tu me conches pas, j'en ai chié. On se l'écaille. Salut tout le monde, c'est Thomas et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et sûrement l'une des premières vidéos de l'année, car oui, c'est la reprise du sport pour moi. Après 15 jours de repas de fête et de non-entraînement, c'est l'heure de la reprise. Et tout simplement, je voulais me filmer, filmer mon entraînement, ce que je vais faire aujourd'hui. Je crois que la dernière fois que je me suis entraîné, c'était le 22 décembre. Je vais enfin me réentraîner. Ça fait du bien, ça m'a manqué. Et avec les repas des fêtes au milieu, je me sens un peu lourd, un peu mou. Je vais y aller tranquillou, poids du corps, au parc, bien entendu, sans l'est. Et je vais faire tout le haut du corps. Donc là, je vais y aller tranquillement. On se retrouve là-bas après échauffement. Bon, allez, échauffement terminé. Premier exercice, je vais envoyer pour bien me réchauffer. Pyramid de traction pompe. Je vais commencer à 5 tractions, 10 pompes. Et j'ai monté de 1 jusqu'à l'échec musculaire. Et ensuite, je vais redescendre. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A few moments later A few moments later Bon, la pyramide s'est faite. Je ne vous le cache pas, j'en ai chié. Bon, la reprise, elle est très dure. Je suis monté jusqu'à 10 tractions, 20 pompes. Et je suis redescendu le tout avec 30 secondes de repos. Là, deuxième bloc. On va focus les tractions sur la barre. On va faire un 5 fois max avec un tempo excentrique accentué de 4 secondes sur la descente pour bien péter de la fibre. Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Montre comment tu galères. Je ne galère pas. J'ai l'impression de faire 90 kilos. Il faut en faire 90 sec. C'est pas mal. C'était Thomas Renniery, nous formons en 2021. Deuxième bloc, c'est fait. On passe au troisième. On va faire des gypses. Mais pas n'importe quel gypses. On va le faire sous forme d'immome. Je l'ai pris chez les crossfitters. Oui, je les critique. Mais il y a quand même pas mal d'idées. De bonnes idées. Alors, chaque minute, je vais me faire entre 10 et 15 gypses. Et repartir chaque minute. Donc, première série, je mets 20 secondes à faire 15 dips. J'aurai 40 secondes de repos. Mais plus on va avancer, plus je serai fatigué, plus je vais mettre de temps. Et donc, moins il y aura de repos. Donc, bon, je ne vais plus parler. J'en ai marre. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 1 ETERNITY LATER Ça y est, l'imome, c'est fini. C'était les 10 minutes les plus longues de ma vie. On va finir sur le dernier bloc. Traction australienne barbasse et pompe main surélevée. Excentrique au maximum pour bien se finir. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 C'était vraiment la poisse. Aujourd'hui, j'ai utilisé 3 caméras pour finir la vidéo. Bon, c'était un petit peu ma faute. Je n'avais chargé aucune des caméras et je n'ai pas voulu prendre le nouveau bébé. Parce que dehors, il pleuvait un petit peu, etc. Je n'avais pas envie qu'il prenne l'eau. Bref, voilà. Tant pis pour moi. La prochaine fois, je chargerai mes caméras. Et le froid n'a pas aidé, bien entendu. On a réussi à finir la vidéo quand même. Bon, allez, c'est parti. Collation. Je ne vous cache pas que cette reprise était difficile. Ce que je n'aime pas avec la semaine de pause, bien sûr, ça a des effets bénéfiques pour le corps. Je le dis, je le répète, il faut en faire. Mais le premier entraînement après la reprise, on est mou. Mou, putain. Oh là là. J'avais l'impression de peser 100 kilos, sincèrement. Mais bon, ce n'est pas grave. Dans quelques jours, le système nerveux, le corps va se remettre un peu en marche comme avant. Et on repartira de plus belle en 2021. Donc, petite collation. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Ben, je n'ai rien sorti. Bravo, Thomas. Bravo, bravo. J'arrive. Ah, c'est bon. Donc, je disais, au menu, je vais me prendre un shaker de whey. Donc, je prends une dose, environ 25 grammes. Clear whey. Goût pamplemousse. Je kiffe. Très bon goût. Maintenant, je suis sur la clear whey. Je ne suis plus sur de la whey normale. Comme je dis, elle a un meilleur goût, un peu plus soda que ce goût laiteux, chocolat. Bref, je n'arrive plus à boire des whey chocolat. C'est fini. Donc, des goûts fruités. Là, c'est pamplemousse. Après, j'en ai plein. Cerise, fraise. Bref. Là, j'avais envie d'un petit pamplemousse. Dans le shaker. Un peu de pain complet. Bien sûr, pas du pain de mie. Du vrai pain de la boulangerie. Et une pomme. Voilà. Ah non ! Et oléagineux. À une main, ce n'est pas facile. Je vais me prendre une dizaine, une bonne poignée d'amandes. Voilà. Allez, j'ai fait un. Oh, ça fait du bien. Bon, les gars, j'espère que ce type de vidéo a un peu plus à arracher. Voilà. On va dire, dans mon quotidien, un type V-log vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, si ça vous plaît. On refera d'autres types de vidéos comme ça. Il me semble qu'on a déjà fait deux V-log comme ça. Un à Montpellier et un, c'était une journée dans mon assiette. Ça vous avait bien plu. Donc, pourquoi pas recommencer l'expérience sur d'autres entraînements ou d'autres thématiques. Pourquoi pas ? N'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo pour le soutien, pour le référencement, etc. Vous savez, ça fait énormément de bien à la chaîne. C'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Bon, moi, je vais finir ma collation tranquillement. Rangez un peu le bordel parce que je ne vous montre pas. La vaisselle, je ne l'ai pas faite à midi. Bon, allez, les gars, sur ce, je vous laisse. À la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501